Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cinquième webinaire sur les dix qui sont prévus et qui ont déjà été donnés depuis le mois de mars dernier. Je vous remercie de votre fidélité, particulièrement pour le thème de ce jour qui est un thème qui paraît un peu complexe sur le papier, mais qui est éminemment important puisqu'il traverse quasiment toutes les matières du droit. Et vous, assistants sociaux, RH médecins du travail, qui accompagnez des collaborateurs sur des dossiers divers et variés, mais qui ont souvent créé au droit de la famille, au droit du travail, aux problématiques de l'existence de manière générale et qui peut recouvrer des accidents de toutes sortes. La connaissance de ce que l'on appelle la nomenclature d'un TIAC, c'est-à-dire qui relève 28 postes de préjudice pour des victimes directes et 7 pour les victimes indirectes, est éminemment importante. Alors bien évidemment, le temps est court, et donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, loin s'en faut, mais je veux, comme je le fais à chaque fois dans les webinaires, attirer votre attention sur les éléments principaux d'une spécialité du droit, qui en fait, comme je vous l'ai dit, et je me permets de répéter parce que c'est très important, n'est pas une spécialité à part entière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le préjudice corporel, la responsabilité médicale, de manière générale, mais plutôt le préjudice corporel. Au-delà de cette appellation-là, il ne s'agit pas simplement d'une spécialité décorrélée de tout le reste, mais précisément d'une matière que l'on retrouve dans toutes les matières du droit, le pénal, le droit du travail, le préjudice corporel, bien sûr, stricto sensu, mais aussi le droit de la famille, notamment lorsqu'il s'agit d'expertiser des enfants, des femmes, des hommes, dans le cadre d'expertise médico-psychologique ou au niveau des unités médico-judiciaires dans un cadre de violences conjugales ou intrafamiliales. Donc, c'est véritablement des éléments, un champ lexical que je vous invite à appréhender, je vous invite à vous y intéresser. En tout cas, je vous ai envoyé d'ores et déjà une documentation substantielle et j'en mettrai une beaucoup plus importante sur notre site internet. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de partir d'un besoin substantiel chez les personnes qui viennent vous voir et qui viennent me voir en tant qu'avocat qui a une expertise dans ces dossiers qui relèvent du préjudice corporel au sens large. Alors, le préjudice corporel, qu'est-ce que c'est ? Le préjudice corporel, comme ça s'entend, c'est tous les types de préjudice qu'on peut subir lorsque sa corporalité, son corps, est touché. Alors, le corps, bien évidemment, ce n'est pas que la partie physique, c'est aussi et parfois surtout la partie psychologique. Je vais vous donner un exemple. Vous avez entendu parler, bien évidemment, du syndrome de stress post-traumatique. Le syndrome de stress post-traumatique se retrouve dans la quasi-totalité des dossiers. Bien sûr, au pénal, lorsque vous êtes victime d'agression ou de violence, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la rue, que ce soit victime d'actes de terrorisme, que ce soit victime de violence conjugale, que ce soit victime d'un accident de voiture, de trottinette, même d'agression verbale. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle souvent comme conséquence de cette agression, un syndrome de stress post-traumatique, parfois même en l'absence de lésions physiques au corporel. Donc ça, c'est un focus sur lequel j'attire votre attention. C'est que lorsqu'on parle de préjudice corporel, on ne parle pas simplement de physique, mais on parle aussi de psychique et parfois que du psychique. Donc, attention à ne pas se méprendre et attention à ne pas se désespérer en se disant que finalement, si je veux faire valoir mes droits, toute la partie psychologique ne sera pas prise en compte. Que nenni, c'est bien la raison pour laquelle il faut absolument être accompagné par un avocat et par un médecin conseil, parce que dans la plupart des expertises, encore une fois, quelle que soit la matière du droit, la partie psychologique ou psychique est éminemment importante et parfois, elle est exclusive. En tout cas, il faut absolument la valoriser. Donc, le préjudice corporel, c'est quelque chose d'extrêmement large. Vous la retrouvez donc aussi dans le droit du travail, dans le cadre des risques psychosociaux, quand vous êtes victime de discrimination, d'harcèlement ou que sais-je. Vous pouvez avoir des troubles physiques, physiologiques, pathologiques et donc effectivement des troubles psychiques extrêmement importants. Donc, vous voyez que d'ores et déjà, dans les matières que vous avez à traiter et sur lesquelles vous accompagnez les collaborateurs de manière quotidienne, eh bien, la nomenclature d'Antiac vient s'inviter sans que vous le sachiez. Alors, la nomenclature d'Antiac, qu'est-ce que c'est ? La nomenclature d'Antiac, c'est le pivot central de toute cette matière de préjudice corporel. Cette nomenclature, elle a été nommée d'un ancien président de la Cour de cassation qui s'appelait M. Jean-Claude d'Antiac en 1995 et qui a estimé que tous les postes de préjudice étaient beaucoup trop disparates, étaient éclatés dans la jurisprudence et dans tous les codes, dans le code civil, dans le code pénal, dans le code du travail, dans le code de l'action sociale, bref, que cette vision-là, tous ces postes de préjudice-là étaient éclatés dans différents codes et dans la jurisprudence pléthorique. Et donc, il a décidé de reprendre toute cette jurisprudence et de la compartimenter poste de préjudice par poste de préjudice. Et c'est là que cette matière devient extrêmement intéressante et qu'elle permet véritablement d'accompagner les collaborateurs en souffrance parce qu'elle permet de rentrer précisément dans le vécu de la personne et d'identifier, de qualifier juridiquement les faits en ciblant les postes de préjudice. Et ça, j'y viendrai juste après. Donc, la nomenclature d'Antiac, elle permet de préciser les postes de préjudice. Si je peux vous donner un exemple, en tout cas une vision, à contrario, à contrario de ce que n'est pas la nomenclature d'Antiac, la nomenclature d'Antiac n'est pas ce que l'on appelle les dommages et intérêts en matière pénale. Vous le savez, même si vous n'avez pas accompagné de collaborateurs dans un tribunal, en correctionnel ou aux assises, et vous avez cette notion que l'on appelle les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, eh bien, ils suivent ce qu'on appelle la constitution avec partie civile. C'est-à-dire que lorsque vous portez plainte, et que vous portez plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire que vous souhaitez non seulement que la personne qui est l'auteur des violences, et quelle que soit la matière, le sujet encore une fois, qu'on soit dans un dossier droit du travail, dans un dossier droit de la famille, dans un dossier préjudice corporel stricto sensu, quelle que soit la matière, vous souhaitez non seulement que la personne soit condamnée au pénal, mais qu'elle soit condamnée aux intérêts civils, c'est-à-dire qu'elle soit condamnée à vous payer des dommages et intérêts. Eh bien, la notion de dommages et intérêts en matière pénale, elle est packagée, elle est englobée, c'est-à-dire que c'est une somme que vous recevrez. Alors, parfois, vous pouvez recevoir des sommes pour le préjudice moral, une pour le préjudice physique, mais de manière générale, ça reste des sommes globales. Ce ne sont pas des sommes, comment dire, décorrélées poste de préjudice par poste de préjudice. Et là où l'intérêt du préjudice corporel est vraiment net, c'est qu'il permet très précisément de rentrer dans chaque poste de préjudice et de le valoriser financièrement. Et donc, à la fin, quelle est la logique de la nomenclature d'un TIAG ? C'est de dire qu'il est hors de question de capitaliser tous les postes de préjudice en un seul, comme on le fait en procédure pénale. Notamment, l'idée, c'est de prendre poste de préjudice par poste de préjudice, de qualifier juridiquement le poste, de le quantifier dans un second temps, et dans un troisième temps, d'additionner tous les postes de préjudice. Et cette somme-là globale, c'est la somme qui dédommagera la personne des préjudices qu'elle a subis. Donc, vous voyez, et j'espère avoir été clair, que la logique en préjudice corporel, elle est très intéressante, parce que non seulement sur le plan du narratif, elle permet de reprendre toute l'histoire de la personne en lui demandant, alors, qu'est-ce que vous avez sur le plan physique ? Qu'est-ce que vous avez sur le plan psychologique ? Est-ce que vous avez un préjudice professionnel ? Est-ce que vous devez être aidé au quotidien ? Est-ce que vous avez dû abandonner vos activités sportives ? Est-ce que l'accident que vous avez eu vous occasionne un préjudice exceptionnel ? Par exemple, si vous êtes un pianiste et que vous avez eu un petit doigt cassé, vous ne pouvez plus exercer votre métier de pianiste. Ou alors, si vous êtes une femme qui est en parcours PMA depuis huit ans et que votre seule chance d'avoir des enfants, c'était dans cet espace-temps de l'année qui a laissé couler, et que vous n'êtes plus en possibilité de continuer ce parcours PMA, c'est un préjudice exceptionnel. Donc, vous avez toutes sortes de préjudices. Vous avez un arc-en-ciel de préjudices très, très intéressant. Vous avez, évidemment, vous avez les préjudices aussi scolaires, universitaires. Par exemple, si vous aviez demandé un congé individuel de formation et que vous ne pouvez pas le faire, eh bien, c'est un préjudice en soi. Voilà. Donc, vous avez les dépenses de santé, vous avez les frais de logement adaptés. Ça, c'est très important. Par exemple, vous avez un handicap qui n'est pas forcément un handicap très, très grave. Mais par exemple, vous ne pouvez plus vous baisser. Vous avez une difficulté de flexion au niveau des genoux. Vous ne pouvez plus aller dans votre baignoire. Ou vous ne pouvez plus avoir accès à vos casseroles en bas de la cuisinerre. Tout ce que je vous raconte paraît extrêmement prosaïque. Vous pourrez même, à la limite, pas prêter à sourire. Mais on pourrait se dire, bon, ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, sachez que dans la logique du préjudice corporel, vous pouvez obtenir, par exemple, l'installation d'une salle de bain aménagée, par exemple, une douche à l'italienne, 5 à 10 000 euros. Vous pouvez demander le réaménagement complet de votre cuisine pour que ce soit facilement accessible. Vous pouvez aussi demander, par exemple, un frais de véhicule adapté. Par exemple, si vous avez une voiture manuelle, vous pouvez demander une voiture automatique. Vous pouvez même demander un changement de voiture si la voiture n'est pas adaptée. Donc, tout ça, c'est pour vous dire à quel point la logique du préjudice corporel, selon la nomenclature d'Athiac, est passionnante, parce que non seulement elle permet d'avoir une vision de la difficulté que la personne traverse et qu'elle dépose en votre bureau de manière très fine et de l'interroger sur tous ces postes de préjudice. Donc, dans la logique globale, et pour terminer sur cette longue introduction, mais nécessaire, eh bien, je vous ai envoyé dans la mission d'expertise les grands postes de préjudice sur lesquels vous pouvez interroger les personnes que vous rencontrez. Et sur le site internet du cabinet, je vous montrerai carrément une sorte de questionnaire très, très facile, grâce auquel vous pouvez cibler les postes de préjudice de toutes les personnes que vous rencontrez. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui, c'est sur deux postes de préjudice qui sont assez faciles à déployer dans la discussion que vous aurez avec les personnes que vous accompagnez et qui sont les postes de préjudice les plus, je dirais, rémunérateurs, c'est-à-dire que sur lesquels la personne peut obtenir le maximum de réparation. Sachant que, encore une fois, j'ai intitulé mon webinaire sur le fait d'obtenir une réparation symbolique et financière suite à un accident. Alors, pourquoi j'ai parlé de réparation symbolique ? Vous me direz, mais qu'est-ce que ce symbole vient faire là-dedans ? Les gens ont subi un accident, ils veulent obtenir réparation, ils veulent des dédommagements à la hauteur. Et c'est là aussi que je voulais attirer votre attention pour en terminer sur cette introduction, c'est que ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une intrication très nette entre le désir de la personne devoir reconnaître son accident et tous les postes de préjudice afférent à son accident et donc la réparation financière qui y a collé, mais aussi une réparation symbolique. C'est très, très important. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que le parcours d'une personne qui vient voir un avocat en lui disant, voilà, j'ai eu un accident, il faut que j'appelle l'assurance, il faut que l'expertise se mette en place, il faut valoriser les préjudices, il faut les quantifier, il faut les obtenir, c'est un parcours du combattant ni plus ni moins. Et c'est une des raisons pour lesquelles la majorité des justiciables abandonnent cette partie-là, cette vision-là de leurs problématiques juridiques ou judiciaires. Ils baissent les bras. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui vient d'accident, de quelque sorte que ce soit, j'ai un cas récent, une personne qui a subi un accident de voiture très grave, il était avec ses amis, et une voiture lui rentrait dedans très, très rapide avec des jeunes, dans la voiture, ça paraît assez caricaturale, qui avaient fumé beaucoup de cannabis et qui roulaient à une vitesse très excessive et qui avaient aussi consommé de l'alcool. Ils rentrent dans cette voiture-là, qui est accidentée et mon client subit un petit coup du lapin, mais rien de grave sur le plan physique, mais son ami à côté de lui meurt sur le coup. Donc, il est dans une voiture avec un mort et ce mort, c'est son ami. Voilà. Ce monsieur-là, par ailleurs, a une profession très intéressante qui travaille dans le cinéma, qui est quelqu'un de très mobile, très actif, etc. Il est effectivement et naturellement choqué par l'accident qu'il a vécu. Donc, il est pris en charge par les pompiers, tout va bien, il rentre chez lui, il est profession libérale et il s'arrête de travailler quelques mois. Il ne voit pas venir vraiment des pressions larvées parce que c'est quelqu'un de très actif, mais il ne travaille pas, il n'a pas de nouveau projet, il ne met rien en place. Pendant ce temps-là, l'assurance de la partie adverse relance mon client et lui dit « Écoutez, vous avez subi un accident, nous, on vous propose de faire une expertise médicale pour voir si vous allez bien. » Sauf que la plupart des assurances omettent, et ça, je vous parle dans un cadre amiable et pas judiciaire, omettent de préciser que cette expertise peut être contradictoire. Et de mon point de vue en tant qu'avocate, elle doit être contradictoire. Parce que que se passe-t-il ? Quelqu'un qui a subi un accident, qui est encore sous le choc et qui n'est pas vraiment dans une posture victimaire. Il va se faire expertiser, il ne connaît rien de la nomenclature d'un TIAQ. Le médecin expert de l'assurance va l'interroger en disant « Monsieur, vous avez subi ça, vous avez subi ça, vous avez subi ça ? » La personne n'a même pas eu le temps de perlaborer l'idée qu'il avait pu subir cette somme de préjudice. Et donc, en général, la plupart de mes clients, quand ils vont à une expertise médicale qui n'est pas contradictoire, qui est amiable, qui se passe un peu de tchic-tchac en trois quarts d'heure, une heure, ils ont oublié la moitié des préjudices. En tout cas, ils n'ont pas eu une conscience pleine et entière de ce qu'ils avaient subi. Et donc, c'est une expertise qui est complètement faussée. Elle est faussée à tout point de vue. Elle est faussée d'abord sur le plan symbolique, c'est-à-dire sur le plan purement réparateur de la procédure, en ce sens que la moitié des préjudices, en tout cas, une bonne partie ou en tout cas les préjudices très importants, notamment l'incidence professionnelle et l'assistance attire personne, ce sur quoi je veux attirer votre attention aujourd'hui et je vais y venir tout de suite dans quelques minutes, ne sont pas vraiment explorées et donc, aussi, l'indemnisation qui est corrélée à cela n'est pas non plus explorée. Donc, on dit à une personne qui a subi un accident de voiture, lui dire, monsieur, finalement, vous n'avez pas un réel préjudice psychologique ou ça n'est pas très grave puisqu'on l'évacue, on n'en parle pas et la personne elle-même n'en a pas conscience. Est-ce que vous devez être aidé au quotidien ? La personne, elle a un peu ronde de dire qu'elle ne fait plus vraiment les courses, qu'elle a du mal à porter, etc. Donc, elle ne va pas vraiment le valoriser. Donc, toute cette partie-là de l'aide humaine et là, encore une fois, j'y reviendrai, n'est pas prise en compte et le préjudice professionnel, parfois, il n'est pas pris en compte parce que que la personne soit salariée ou qu'elle soit à son compte, alors quand elle est à son compte, elle a du mal « Oui, j'ai mes indemnités journalières par la CPAM, j'ai la prévoyance qui est complète, je n'ai pas de préjudice professionnel. » Or, le préjudice professionnel n'est pas simplement financier, il peut être une incidence professionnelle. C'est que, par exemple, du fait de l'accident, l'évaluation annuelle va être moins élogieuse et on ne va pas avoir la promotion à laquelle on est escompté. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. Et ça, typiquement, quand une expertise médicale n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que la personne qui a subi l'accident n'est pas accompagnée et par un avocat et par son propre médecin-conseil, eh bien, l'indemnisation sera absolument ridicule. Pour vous donner une idée et vraiment sans exagérer, c'est que la plupart des expertises médicales qui ne sont pas contradictoires, les personnes récupèrent entre 3 000, parfois même pas 600 euros, entre 600 euros et 10 000 euros à tout casser, mais vraiment à tout casser. Un avocat et un médecin-conseil qui accompagne peut obtenir 10 fois plus à la personne. Au moins 5 fois plus, mais la plupart du temps 10 fois plus. Donc, c'est vous dire à quel point c'est un peu pour moi en tant qu'avocate qui pratique cette matière quasiment quotidiennement, c'est un scandale parce que les assurances, et encore une fois, je ne veux pas absolument les stigmatiser, n'attirent pas l'attention de leur assurer ou des personnes qui sont victimes, en tout cas quand ils représentent l'auteur de la violence ou de l'accident, n'attirent pas ou peu ou pas du tout l'autre personne que l'expertise peut être contradictoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Évidemment, quand on passe dans une phase judiciaire, c'est-à-dire quand on va au tribunal, évidemment, le contradictoire est assuré. Mais vu que la plupart de ces contentieux qui relèvent du préjudice corporel se règlent à l'amiable, eh bien, c'est une très grande inéquité qui est perdue aujourd'hui dans notre système juridique et je le dis de manière terrible. Ceci étant dit, nous allons parler de deux postes de préjudice très importants et qui ont une incidence directe et certaine sur la vie professionnelle des collaborateurs que vous accompagnez. D'abord, c'est le préjudice professionnel et le préjudice professionnel entendu pas simplement sur le plan financier, mais aussi et surtout sur le plan aussi symbolique et d'évolution au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille. Alors, il y a d'abord quelque chose qu'il faut que vous compreniez qui est extrêmement important. C'est que tous ces préjudices de la nomenclature d'un TIAC et ça, vous le retrouverez dans la documentation que vous mettez sur le site si vous voulez le noter. C'est un petit peu complexe mais vous allez comprendre assez rapidement. C'est décorrélé en deux grands blocs. Ces deux grands blocs s'appellent les préjudices patrimoniaux et un autre grand bloc qui s'appelle les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux, comme ça s'entend, c'est tout ce qui relève de l'argent, des pertes financières, des dépenses de santé, des frais de logement adaptés, des frais de véhicule adaptés, du préjudice professionnel, de l'incidence professionnelle. Ça, ce sont les préjudices économiques au sens large. Ce sont les préjudices patrimoniaux. Et vous avez de l'autre côté ce que l'on appelle les préjudices extra-patrimoniaux. extra-patrimoniaux, ça veut dire tout ce qui relève de l'impact sur le corps, sur le psychisme, sur les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, le préjudice d'agrément, je ne fais plus de sport, j'avais l'habitude de courir des marathons, je n'en fais plus, j'allais à la piscine, je n'en fais plus, j'étais dans un club de boc, je n'en fais plus, je fais de l'équitation, je n'en fais plus. Bref, tout ça, c'est les préjudices extra-patrimoniaux. Et dans ces deux grands blocs que représentent les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, vous avez deux espaces-temps. Et ça aussi, je vous invite à le noter parce que c'est extrêmement important dans la manière dont vous allez accompagner vos collaborateurs. Vous avez avant-consolidation et après-consolidation. Donc, que veut dire ce terme de consolidation ? D'abord, pour bien comprendre ce qu'est la consolidation, il faut comprendre ce que veut dire le terme de temporaire et le terme de permanent. Dans le mot les préjudices temporaires, il s'agit de décrire toutes les altérations de toute nature, voilà, leur localisation, leur étendue, leur intensité, leur durée, depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Et permanent, c'est pareil, c'est après la consolidation. Alors, la consolidation, pour vous expliquer le terme de manière très prosaïque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un état qui ne bougera pas. Voilà, c'est un état qui ne bougera pas. J'ai une sorte, après un accident, je boite un peu. Entre l'accident et la consolidation, je vais faire beaucoup de séances de kiné, je vais aller voir l'ostéopathe, je ferai de la bannéothérapie, etc. et ça va durer un an, deux ans et on va voir quelle est l'évolution entre le moment de l'accident et le moment où on a commencé à se soigner et le moment où le médecin dit, donc ce temps qu'on appelle la consolidation, dit, regardez monsieur, madame, malgré tout ce que vous avez fait, la kiné, la bannéo, l'ostéopathie pendant deux ans, votre état s'est un peu amélioré mais ce n'est pas non plus considérablement amélioré, je décide de vous consolider. Ça veut dire je décide de dire, de graver dans le marbre votre état de santé, à savoir que vous avez diminué votre boitiment mais il restera à vie et peut-être même qu'il pourra s'aggraver. C'est ce qu'on appelle cette notion de consolidation. Donc, vous avez tous les préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux qui ont des chorèles en deux sous-parties avant consolidation et après consolidation. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la consolidation, c'est vraiment l'état de la personne ne bouge pas. Et donc, tout ce que je vous ai dit, l'aide humaine et le préjudice professionnel, ce sont deux postes de préjudice qui s'évaluent avant consolidation et après consolidation. Alors, le préjudice professionnel, quel est-il avant la consolidation ? Avant la consolidation, il va s'agir évidemment de perte de gain, c'est-à-dire de demander à la personne, voilà, il vous est arrivé de votre accident, est-ce que vous avez des pertes de gain ? Alors évidemment, là, on reprend les arrêts de travail, les arrêts longues, voilà, l'a dit, etc. Et donc, l'idée, c'est parfaitement de décrire l'interruption des activités professionnelles depuis l'accident jusqu'à la consolidation, sachant que dans cet espace-temps du préjudice professionnel temporaire, vous avez plein de choses qui se passent sur le plan professionnel de la personne. La personne, elle peut être arrêtée un certain temps, elle peut obtenir une reprise partielle, elle peut obtenir une condition et un aménagement de son temps de travail, de ses conditions de travail. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dérouler. Et, ce qui est très important, c'est de pouvoir décrire précisément l'avant et l'après, c'est-à-dire d'évaluer quelle est la capacité de la personne à reprendre, soit totalement ou partiellement, indépendamment des arrêts prescrits, etc., son poste comme elle l'avait avant. Vous voyez, je fais sourire un peu mes clients quand je dis ça. En fait, l'exercice que vous devez faire avec les personnes que vous accompagnez, c'est un avant-après comme dans les magazines féminins avec des coupes de cheveux. Voilà, avant, vous aviez les cheveux longs, après, vous avez les cheveux courts et c'est aussi basique que ça. Évidemment, vous, en tant que professionnel, en tant qu'assistant social, médecin du travail ou RH, vous devez évidemment intégrer des éléments techniques, évidemment, les arrêts de travail, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la manière dont il faut évaluer les choses. C'est extrêmement important. Et en fait, la partie la plus importante en matière de préjudice professionnel et d'incidence professionnelle, ce n'est pas tellement avant la consolidation, parce qu'avant, la consolidation, souvent, c'est couvert par le jeu de la CPM et de la prévoyance et on est dans une forme d'attente. C'est-à-dire que la personne, elle est en train de se réparer, de se guérir, de faire des séances, de quider ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, son état est un petit peu, on va dire, n'est pas encore complètement déterminé. Donc, les préjudices qu'on peut prendre en compte dans cette partie avant consolidation, c'est de décrire un petit peu la dégradation des conditions de travail que subit la personne. Et lorsque la consolidation arrive, à ce moment-là, eh bien là, on a vraiment le gros du préjudice qu'on peut évaluer. Là, on peut avoir big picture, comme disent les Américains, on peut avoir la photographie exacte de ce que la personne a perdu sur le plan professionnel et sur le plan de l'évolution et sur le plan financier suite à cet accident. Donc, très clairement, en termes de définition, l'incidence professionnelle, il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Alors, c'est quoi cette incapacité permanente ? Cette incapacité permanente, elle vient suite à la consolidation. La consolidation, elle va établir ce qu'on appelle, je vous invite à le noter, un déficit fonctionnel permanent, ce qu'on appelle le DFP. Avant le déficit fonctionnel permanent, vous avez le DFT, le déficit fonctionnel temporaire. Ça, c'est avant la consolidation. Maintenant, ce DFP, il va donner un pourcentage et dans ce pourcentage, vous allez avoir à la fois ce qu'a subi la personne physiquement et à la fois ce qu'elle a subi psychiquement. Donc, vous avez des grilles que je vous transmettrai de 1% à 98% quand vous êtes tétraplégique et dans le coma. Mais en général, les gens qui ont subi un accident, quand ce n'est pas grave, c'est-à-dire que ce n'est pas un accident où il y a un handicap, une amputation ou ce genre de choses, vous avez ça aussi entre 2% et 20% grand maximum tout cumulé. Voilà. Ce déficit fonctionnel permanent, il va poser véritablement votre état. Et qu'est-ce qu'on prend dans cette question de la perte de gains professionnels ? C'est soit la perte de son emploi, par exemple, on a été licencié, soit, par exemple, le fait de devoir exercer un temps partiel à la suite du dommage, ou alors, même, quand on subit des frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, si ces frais de reclassement de formation et de changement de poste sont des conséquences directes du dommage. C'est vous dire à quel point la nomenclature d'un TIAC prend en compte l'ensemble des conséquences, l'ensemble du spectre du préjudice professionnel. Maintenant, là où c'est très intéressant, autant la partie, on va dire, rémunération, on peut la quantifier assez facilement, sachant que la partie rémunération, là aussi, j'attire votre intérêt, votre attention, c'est qu'elle prend aussi en compte les primes, les participations et les bonus. C'est très important. Si vous avez quelqu'un qui a une fonction commerciale, par exemple, ce qui est souvent le cas, peu ou prou, alors pas dans nos professions à nous, mais on va dire au sein d'une entreprise, vous avez un nombre assez important de collaborateurs qui ont aussi une fonction commerciale ou on va dire leur résultat, de leur résultat va dépendre une prime, une participation, un bonus, etc. Eh bien, à partir du moment où on arrive à prouver que la personne, elle avait des évaluations annuelles constantes, qu'elle n'avait jamais eu de mise à pied, de mesures disciplinaires ou de quel ordre que ce soit, eh bien, on peut tout à fait supputer que cette personne-là aurait continué à percevoir ses primes, ses participations et même qu'elle aurait obtenu plus. donc dans le préjudice professionnel, on ne valorise pas seulement, et c'est malheureusement ce que font beaucoup les assurances lorsque l'expertise médicale n'est pas contradictoire, comme je vous l'ai dit, eh bien, on prend en compte pas simplement la perte de salaire, parce que souvent, les gens vont dire « bah oui, j'ai perdu, avec mes indemnités journalières, après voir, j'ai perdu 100 euros, 200 euros », mais quand on élargit le spectre, eh bien non, vous avez perdu 100, 200 euros, mais vous avez perdu aussi la possibilité d'obtenir des bonus, des participations, etc., des primes, de quelque sorte que ce soit. Donc ça, c'est très important de savoir que la prise en compte du différentiel de la disparité entre ce que vous gagnez avant et ce que vous gagnez après, c'est toutes les modalités de rémunération. C'est très, très intéressant. Et qu'est-ce qui vient compléter le préjudice professionnel permanent ? C'est l'incidence professionnelle. Et l'incidence professionnelle, elle vient compléter, elle ne vient pas substituer, elle vient compléter la perte de gains professionnels futurs que je viens de vous décrire. L'incidence professionnelle, c'est un autre poste dans le préjudice professionnel. Dans le préjudice professionnel, vous avez deux grands sous-catégories. Vous avez la perte de gains, voilà, actuelle avant la consolidation et à venir après la consolidation. Donc, comme vous l'avez compris, avant la consolidation, c'est assez facile à dire parce que la personne n'est pas encore consolidée, pas encore fixée sur son état et on peut évaluer assez facilement ce qu'elle perd en termes de salaire, etc. Mais après la consolidation, c'est comme si vous faites Mme Irma. C'est-à-dire que vous regardez dans une boule de cristal et vous dites « Ah ben, monsieur, ça fait, je ne sais pas moi, dix ans qu'il est à la poste, il est parti de 1 500 euros net et il est aujourd'hui à 2 500 euros. » On peut prévoir sans grande difficulté que si monsieur avait continué cette ascension professionnelle, il aurait terminé sa carrière à 3 000 euros net. Et ce n'est pas une vision de l'esprit que de dire ça. Ce n'est pas une fiction, c'est une vraie projection qu'on a le droit de mettre en place. La nomenclature d'un tiac nous le permet. À partir du moment, et je vous invite à noter ça, où on a un faisceau d'indices suffisamment concordants, on n'a pas évidemment la preuve. On ne sait pas. Vous savez, c'est comme dans un film au cinéma. Et si on avait choisi, si on s'était marié avec telle personne, et si on avait fait ci, si on avait fait ça. C'est un peu cet exercice de style auquel on se prête dans la nomenclature d'un tiac, c'est qu'on se projette en se disant, au regard de la constance, de la stabilité de cette personne au sein de cette entreprise, voilà ce qui aurait pu arriver logiquement, et voilà ce qu'il perd. Et vous imaginez qu'à la fin, ça fait des montants assez importants. Si on dit qu'une personne, du fait qu'elle a perdu sa fonction commerciale, elle perd un bonus de 20 000 euros par an, qu'elle a eu, par exemple, qu'elle avait 45 ans au moment, on va dire, on va faire quelque chose de simple, qu'elle avait 50 ans au moment de son accident, qu'il lui reste 14 ans à travailler jusqu'à sa retraite, ok ? Donc ça veut dire qu'elle a perdu 10 000 euros par an. 10 000 euros fois 14, ça fait 140 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Et la plupart des personnes qui ont des accidents ne pensent même pas à ça. Et c'est typiquement ce qu'on peut, ce qu'un avocat peut négocier. Je ne vous dis pas qu'on l'a automatiquement, mais à partir du moment où les préjudices de la personne sont liés de manière directe et certaine, c'est-à-dire les conséquences de l'accident peuvent être établies de manière directe et certaine, c'est-à-dire que l'imputabilité est établie de manière nette et qu'on arrive à reconstituer l'histoire professionnelle de la personne et de dire mais cette personne, elle a un préjudice énorme. Si elle avait continué dans cette société, non seulement elle aurait grandi en termes d'expertise, peut-être elle aurait une place plus importante dans l'organigramme, elle aurait mieux gagné sa vie, etc. Et donc tout ça, ça peut se valoriser. L'incidence professionnelle, donc, qu'est-ce que c'est ? L'incidence professionnelle, elle n'a pas pour objet d'indemniser la perte de revenus comme je vous ai dit, liée par exemple à une invalidité permanente de la victime, mais ce sont les incidences périphériques du dommage qui touchent la sphère professionnelle. Par exemple, tout simplement la dévalorisation sur le marché du travail. une perte de chance professionnelle, une augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, qui a nécessité, par exemple, d'abandonner sa profession. Vous voyez ? Par exemple, un reclassement, c'est un abandon. J'ai eu par exemple le cas d'un de mes clients qui est conducteur à la SNCF et qui subit comme malheureusement la majeure partie des conducteurs à la SNCF des suicides sur tout en train. c'est très traumatique pour un conducteur. Ce n'est pas lui qui a voulu le suicide de la personne, mais même s'il a fait tout son possible pour que ça n'arrive pas, il est confronté à la mort. Et c'est très difficile. Un de mes clients, il a subi un suicide, deux suicides, trois suicides et il a été en arrêt de la maladie, il ne peut plus continuer à travailler. Or, ça fait 20 ans qu'il est conducteur de train. Il adore être conducteur de train. C'est sa passion, c'est sa vie. Il a toujours été à la SNCF, il a démarré quasiment à la SNCF et là, il a 45 ans et il est complètement fermé psychiquement parce qu'il a trop subi et il abandonne un métier de passion. Donc, vous voyez, quand bien même la SNCF le reclasserait à un autre poste, un poste sédentaire, il perd tout ce qu'il faisait, le sel, le sucre de son métier. Il perd la passion de son métier. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on parle d'incidence professionnelle, c'est l'abandon d'une profession qu'on exerçait au profit d'une autre en raison de la survenance d'un handicap. Et ce faisant, l'incidence professionnelle dans ce poste de préjudice-là, eh bien, on va aussi intégrer des frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste. Voilà. Et donc, tout ça, c'est une vision extrême vraiment pragmatique et très, très large de ce que la personne peut subir. L'incidence professionnelle, et là où c'est très intéressant, c'est que même si une personne fait une reconversion réussie, par exemple, mon client, conducteur à la SNCF, vu que c'est quelqu'un qui a une grande capacité de résilience, il s'est inscrit à la CNAM et il fait un diplôme de psychologue. Donc, c'est super. Bravo à lui. Mais quand bien même sa reconversion serait réussie, ça ne permet pas à, par exemple, la SNCF ou n'importe quelle autre société de faire l'économie du dédommagement de son incidence professionnelle puisque même s'il a fait une reconversion réussie, il a quand même abandonné un métier passion. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fin, l'incidence professionnelle. professionnelle. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, ils sont extrêmement importants à délayer et dans le document que je vous ai envoyé sur l'incidence professionnelle, vous avez un tableau très intéressant qui vous permet de dérouler le rendez-vous que vous aurez avec la personne, votre incapacité de travailler, l'abandon de la profession, la modification de l'activité, l'effort ou la pénibilité, le reclassement professionnel, les restrictions professionnelles. Et à chaque point, vous avez un exemple. Donc, ce n'est pas du jargon juridique incompréhensible. Par exemple, dans la case restrictions professionnelles, pour bien faire comprendre à la personne qu'est-ce qu'est une restriction professionnelle. Un exemple, j'envisageais une reconversion professionnelle en tant que boulanger pâtissier. Ce projet est désormais impossible. Ce sont les séquelles restreignant ou interdisant l'exercice d'une autre activité professionnelle. Par exemple, séquelles respiratoires empêchant l'exercice de métier nécessitant un effort physique important et prolongé. Donc ça, c'est un, comment dire, une grille qui est extrêmement intéressante avec des exemples précis sur lesquels vous pouvez accompagner la personne. Et quand vous avez rempli tout ça, vous aurez une vision très nette de ce que sont non seulement les préjudices professionnels financiers de la personne, mais aussi l'incidence professionnelle de manière large. Et là, je peux vous dire que rien qu'en faisant ça, même si le processus de réparation est long, c'est-à-dire qu'il faut avoir un avocat, il faut établir le poste de préjudice, un médecin conseil, il faut passer l'expertise, il faut être indemnisé par l'assurance, eh bien, d'ores et déjà, ce que vous allez pouvoir faire avec cette personne-là, ce collaborateur que vous accompagnez, eh bien, ça va être extrêmement réparateur puisque ça va lui permettre d'identifier très précisément toutes les conséquences de l'accident qui lui est. Donc ça, c'est sur la partie professionnelle. Et maintenant, sur la partie personnelle, le poste de préjudice le plus important, c'est ce qu'on appelle la tierce personne. C'est quoi la tierce personne ? C'est tout ce que la personne ne peut plus faire dans les actes de la vie quotidienne. Et là aussi, il faut accompagner les personnes dans une dimension avant-après. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avant ? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire après ? Je vous donne un exemple. Un monsieur qui avait l'habitude d'aider sa femme à faire des grandes courses, de porter des paques d'eau, ce genre de choses, il ne peut plus le faire. Ça a un impact puisqu'il doit être aidé humainement par sa femme, par son fils, par son oncle, par son ami, qui sais-je, que sais-je. Une personne qui avait l'habitude de cuisiner, qui aime cuisiner et qui ne peut plus rester en station debout pendant plus de dix minutes, c'est un préjudice en soi. Ou une dame, par exemple, la station debout est très difficile, elle ne peut plus repasser. Donc, elle doit être aidée. Elle doit prendre un personnel de ménage ou elle doit être aidée à la maison. Quelqu'un qui a une grande maison, qui avait l'habitude de bricoler et qui ne peut plus bricoler, ça, c'est l'aide humaine c'est ce qu'on appelle la tierce personne permanente. Et ce chef de préjudice est le plus important pour la victime puisque la réparation doit lui garantir de retrouver autant que... En fait, la nomenclature d'un TIAG, elle doit permettre en termes de réparation symbolique et financière à la personne de se retrouver dans les mêmes conditions qu'elle était avant son accident. Alors, bien évidemment, là, c'est complètement une fiction juridique. Tout l'argent du monde ne vous rendra pas vos deux jambes, etc. Mais disons que c'est la logique notamment de ce poste de préjudice qui est la tierce personne permanente. Donc, l'idée, c'est de se retrouver dans des conditions d'existence équivalentes à celles qu'on connaissait auparavant et notamment pour les gens qui ont été hospitalisés d'entrevoir un retour à domicile. Donc, l'évaluation de la tierce personne, elle répond à des problèmes, je vous invite à le noter, d'autonomie et donc un miroir inversé de dépendance qui ne se limite pas au grand handicap. Ça veut dire que ça peut être des handicaps plutôt légers. Alors, comment est-ce qu'on apprécie la tierce personne ? Sur quels critères ? Alors, vous me direz, je dis, bon, écoutez, autant sur le préjudice professionnel, on comprend, mais quand même, la tierce personne, c'est un petit peu compliqué à appréhender. Alors, effectivement, l'idée n'est pas de surjouer le préjudice, mais c'est de partir de cette notion d'autonomie et de ce qu'on faisait avant. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion d'autonomie ? Et ça aussi, je vous invite à le noter, c'est très important. L'autonomie d'une personne, soit psychique ou physique, c'est sa capacité à se gouverner soi-même, à prévoir, à choisir, à avoir une liberté de pouvoir agir, d'accepter ou de refuser en fonction de son propre jugement. En fait, l'autonomie, c'est une capacité à prendre des décisions, c'est le vouloir faire. Et quelle est l'indifférence ? Quelle est la différence avec la notion d'indépendance ? L'indépendance, c'est la capacité de satisfaire ses besoins fondamentaux, d'effectuer seules les activités de la vie courante, qu'elles soient physiques, mentales, économiques ou sociales, c'est la capacité du pouvoir faire. Donc, je vous résume, l'autonomie, c'est qu'on veut faire et l'indépendance, c'est qu'on peut faire. Et qu'est-ce qui se passe après un accident de manière générale ? C'est qu'on perd en indépendance et qu'on veut gagner en autonomie. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est blessé après un accident, il peut être autonome et dépendant, il peut être non autonome et dépendant, il peut être non autonome et indépendant. Et donc, c'est pour vous dire aussi que cette question de la tierce personne, et je vais m'arrêter pour qu'on puisse échanger, elle couvre là aussi un spectre très large. Très très large. Donc, vous voyez, par exemple, il y a les actes essentiels de la vie quotidienne qu'on ne peut plus faire du tout. Et il y a les actes pour lesquels on aimerait avoir plus d'autonomie. Je vous tenais des exemples. Il y a la tierce personne personnelle à la victime. Par exemple, comme je vous l'ai décrit, l'aide à la personne, l'aide ménagère, l'aide aux déplacements. Par exemple, quelqu'un qui a subi un accident de voiture et qui est hyper angoissé de reprendre le volant, ça veut dire que tous ces déplacements, il va être dépendant des autres. Il va devoir prendre des taxis, il va devoir demander à sa femme, à son mari, à un proche de l'accompagner. Et bien ça, vous voyez, le fait de ne plus pouvoir se déplacer de manière libre et non contrainte suite aux conséquences, par exemple, un syndrome de stress post-traumatique dans le cas d'un accident de voiture, ça fait partie de la tierce personne. Vous avez l'aide administrative. Par exemple, quand vous n'arrivez plus à vous concentrer après un accident, vous ne pouvez plus aller sur le site de la sécurité sociale, que vous ne pouvez plus aller sur un intranet, que vous ne pouvez plus gérer vos rendez-vous, que vous ne pouvez plus ça, il s'agit aussi de la tierce personne. L'aide organisationnelle, bien sûr, au niveau de la maison, le contrôle, la surveillance, la sécurité. Vous voyez, par exemple, quand vous avez une salle de bain non adaptée et que vous avez peur de prendre la douche tout seul, eh bien, le contrôle, la demande de surveillance de sécurité que vous demandez à vos proches, ça fait partie de la tierce personne. Vous avez aussi la tierce personne au niveau de l'aide à la parentalité. Vous êtes une maman, vous avez des jeunes enfants, suite à un accident où vous ne pouvez pas vous en occuper. Là, il y a la gare d'enfants, mais pas simplement la gare d'enfants. Il y a l'entretien des enfants, il y a les douchers, leur donner à manger, faire des machines, etc. Il y a la vie scolaire, il y a la vie périscolaire, il y a tous les déplacements, il y a toutes les vacances que vous aviez l'habitude de faire avec vos enfants. Si par exemple, vous partiez au ski tous les ans ou je ne sais pas, moi, vous avez, je ne sais pas, une résidence fondue d'air à Biarritz et que vous faites du surf tous les étés que vous ne pouvez plus en faire, et bien ça, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour amener les enfants ou d'un moniteur. Pour les enfants, ça fait partie de la tierce personne. Et vous avez enfin une notion de tierce personne qui est la tierce personne par ricochet, c'est l'aide à la personne pour remplacer le conjoint accidenté d'une personne dépendante. Imaginez que vous avez quelqu'un, vous avez un conjoint qui est déjà handicapé et que vous-même, vous subissez un accident de voiture. Non seulement, vous allez demander une aide à la personne pour vous-même qui avait subi un handicap, mais vous allez demander à ce que l'accompagnement, puisque vous, vous étiez, je vais vous prendre un exemple très simple, un aidant familial. Un aidant familial qui a chez lui un parent qui a un Alzheimer ou un handicap de quelque sorte que ce soit et qui a un handicap. Et bien, du fait de son handicap, non seulement lui, il va devoir être aidé, mais par ricochet, il va devoir demander une aide supplémentaire pour accompagner son parent âgé. Vous voyez à quel point c'est fin, cette question de 16 personnes, c'est extrêmement fin. Et, vous voyez, je revanche mon ordinateur. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là où c'est intéressant, c'est que le spectre de la tierce personne, il est aussi vaste que le spectre du préjudice professionnel et qu'il demande à être investigué là aussi de manière extrêmement précise pour comprendre toutes les incidences que l'accident a eues sur la vie privée de la personne. Enfin, je terminerai en vous disant, en vous donnant une grille de lecture sur la manière dont on évalue la tierce personne. comment ça s'évalue ça ? Évidemment, on peut rentrer dans les méandes de la vie quotidienne et dire, voilà, j'ai besoin de telle ou telle aide. Alors après, ça s'évalue par heure. C'est-à-dire qu'on essaie de se dire, voilà les actes de la vie quotidienne que je n'arrive plus à faire, qu'un autre que moi doit faire, que ce soit mon conjoint, mes enfants, des amis, une aide ménagère, que sais-je, professionnelle ou non professionnelle et vous avez là-dedans ce qu'on appelle des heures actives et des heures passives. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez besoin que quelqu'un soit là près de vous au cas où il se passerait quelque chose, c'est une heure passive et vous avez les heures actives qui, elles, stricto sensu, ce sont des heures où vous allez apporter une aide humaine en bonne et du fort. Et donc, tout ce avant-après s'évalue et c'est l'avocat qui peut le faire et le médecin conseil qui accompagne la personne va se dire « Ah, ben, en fait, monsieur ou madame, vous avez besoin de une heure, de deux heures par jour. » Sachant que deux heures par jour, c'est vraiment pour les gens très handicapés. Une heure par jour, c'est énorme. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de dire qu'une personne, elle a besoin dans la semaine de quatre, cinq heures et que finalement, quatre, cinq heures, ça revient à une demi-heure par jour, ce qui est très, très peu et en général, ça passe. Mais si une personne, par exemple, a quatre, cinq heures d'aide humaine par semaine, ça fait vingt heures par mois et comment elle s'évalue cette heure ? Elle s'évalue selon un tableau de la cour d'appel qui est gravé dans le marbre qui dit qu'à peu près l'heure d'aide humaine s'évalue 16 euros de l'heure. 16 euros. Donc, si vous calculez, on va le faire par exemple pour vous montrer l'importance de l'aide humaine, c'est que si une aide humaine s'évalue à 16 euros de l'heure et que vous avez cinq heures par semaine, soit 20 heures par mois, ça fait 20 fois 16, ça fait 320 euros par mois. Sur une année, ça fait 3840 euros par mois. Et si, effectivement, on estime que la personne, après sa consolidation, elle a vraiment besoin de 20 heures d'aide humaine par mois, imaginons, elle a 50 ans, eh bien, comment ça va s'évaluer ? Ça ne va pas s'évaluer comme le préjudice professionnel jusqu'à l'âge de la retraite. Ça va s'évaluer à titre de vie âgée, c'est-à-dire selon les calculs de la durée de vie. Alors, j'ai souvent tendance à dire que c'est un calcul un peu morbide, mais l'idée, c'est de dire qu'un homme en France vit aujourd'hui à peu près jusqu'à 82 ans, une femme jusqu'à 84 ans, et on prend, à titre de vie âgée, on calcule selon ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on va calculer de 50 ans à 84 ans, par exemple, si c'est une femme. D'accord ? 50 ans à 84 ans, vous avez 34 années à évaluer sur la base de ces 20 heures par mois. Eh bien, si vous avez ça, on avait 3800, par exemple, 64 euros pour 20 heures par mois sur une année, vous multipliez par 34 ans, eh bien, vous avez 131 376 euros, ce qui est une somme non négligeable. C'est-à-dire que la personne, au niveau de l'aide humaine, on dit l'aide humaine, c'est 16 euros de l'heure, mais si tout cumulé, voilà, elle n'a plus de mobilité au moins 5 heures par semaine, il y a plein de gestes qu'elle ne peut pas faire, eh bien, si on la calcule à titre de vie âgée, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, selon la durée de vie d'un homme ou d'une femme en France, eh bien, vous avez des montants assez importants. Donc, tout ça pour vous dire, et je conclurai là-dessus et je vous laisse rallumer vos micros, c'est que cette question du préjudice professionnel et la question de la tierce personne, de l'aide humaine, ce sont les deux postes préjudices les plus importants parce que c'est toute la vie de la personne, c'est sa sphère privée et c'est sa sphère professionnelle et que plus on réussira finement à valoriser toutes les incidents de l'accident et dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle, plus la personne pourrait être indemnisée, mais aussi dans une dimension un peu cathartique, réparatrice, symbolique, eh bien, elle obtiendra, on va dire, une indemnisation pas simplement financière, mais la valorisation précise de tout ce qu'elle a subi, de tout le faisceau, le spectre de ce qu'elle a pu subir, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc, je répète, en conclusion, c'est que ces deux postes-là, la tierce personne et le préjudice profil, sont très importants et cette vision, cette valorisation inhérente à la nomenclature d'un tiaque, elle se retrouve dans toutes les matières, le pénal, la famille, le travail, le préjudice corporel stricto sensu. Donc, ça fait beaucoup de cas de figure que vous pouvez retrouver au quotidien. Donc, l'idée, c'est de faire de vous les spécialistes de la nomenclature d'un tiaque. Les avocats eux-mêmes, beaucoup, ne le connaissent pas. Si moi, je vous parle, c'est sur la base de centaines de dossiers depuis 10 ans ou 15 ans. Au revoir, à bientôt. Donc, c'est extrêmement important d'intégrer cette dimension-là, on va dire, de cette foultitude de postes de préjudice, 28 pour une victime directe, 7 pour une victime indirecte, dans votre pratique professionnelle et dans votre manière d'accompagner les collaborateurs, sachant que derrière ces 28 postes de préjudice sur le plan de la victime directe et les 7 concernant la victime indirecte, eh bien, vous avez ces deux postes de préjudice-là qu'on a étayés aujourd'hui, que sont le préjudice professionnel et l'assistance à tiers personnes. Voilà ce sur quoi je voulais attirer votre attention. J'espère avoir été clair. Vous retrouverez le replay de ce webinaire sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, ainsi que une grande somme de documents qui pourra vous aider à accompagner au mieux vos collaborateurs dans votre exercice professionnel quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à partager des cas de figure sur lesquels vous souhaitez échanger ou sur lesquels vous avez des questions, évidemment, de manière tout à fait anonymisée. N'hésitez pas. Alors peut-être que voilà, j'imagine que vous devez retrouver le cours de votre activité professionnelle. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail que vous connaissez, judith.buchinger-rubin.com sur le site internet du cabinet, voilà, buchinger-rubin.com. Donc n'hésitez pas. Je réponds en général de manière assez réactive sur 48 heures. Et si vous avez des personnes que vous accompagnez qui ont eu un accès en quelque sorte que ce soit, vous pouvez leur transmettre le bon de consultation juridique gratuite. Je reçois toujours sans limite de temps et surtout sur ces questions-là, je prends tout le temps. C'est souvent des consultations gratuites d'une heure à deux heures où je fais justement ce travail-là d'essayer de bien cibler tous les postes de préjudice que la personne a subis pour revoir la faisabilité du dossier et l'accompagner au mieux. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis d'avoir regardé cette vidéo !